Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football anglais et plus précisément sur la Première Ligue. Je vais vous présenter le match Nottingham Forest contre Manchester City qui a lieu ce samedi 18 février 2023 à 16h pour le compte de la 24ème journée du championnat d'Angleterre de Première Ligue. Nottingham Forest c'est le 14ème qui reçoit Manchester City le premier, alors premier ex-aequo avec Arsenal mais ils ont un match de plus de jouets donc fictivement Arsenal peut être encore premier. Et donc je vais revenir sur le classement de ces deux équipes avec leurs statistiques en Première Ligue, on verra également les meilleurs buteurs et meilleurs princeurs de ces deux équipes ainsi que leurs 10 derniers résultats. Les 10 derniers résultats ça permettra de voir la forme du moment et on finira par les compos d'équipes probables possibles avec les tactiques éventuelles, c'est du subjectif parce que ça peut changer d'ici le début de la rencontre mais ça nous permettra d'avoir une idée sur ce match et la tendance de ce match. Alors Nottingham Forest c'est donc 14ème de Première Ligue, ils ont marqué 24 points en 22 matchs, 6 victoires, 6 nuls, 10 défaites, 17 buts pour, 37 comptes, moins 20 de Gaulle à verrage. Voilà Manchester City est 27 points au-dessus, ils sont premiers donc avec 51 points en 23 matchs, avec 16 victoires, 3 nuls, 4 défaites, 59 buts pour, 23 comptes, plus 36 de Gaulle à verrage. Manchester City est une machine de guerre vraiment d'un point de vue en attaque, 59 buts en 23 matchs, c'est monstrueux. Et donc si effectivement si Arsenal fait match nul ou gagne son dernier match, il repasserait devant Manchester City au classement. Les meilleurs buteurs côté Manchester City, c'est le meilleur marqueur de la Première Ligue, Erling Haaland avec 26 buts en 22 matchs, c'est monstrueux. Et Nottingham Forest le meilleur buteur à 22ème, Brennan Johnson avec 5 buts en 22 matchs. Côté des passeurs décisifs, on a Kevin De Bruyne de Manchester City qui est meilleur passeur de Première Ligue avec 12 passes en 22 matchs. Et Morgan Gibbs-White de Nottingham Forest, 15ème meilleur passeur de Première Ligue et 4 passes en 21 matchs. Les 10 derniers résultats, alors pour Nottingham Forest c'est 3 victoires, 3 nuls, 4 défaites, 8 buts pour, 14 comptes, moins 6 de Gaulle à verrage. Bon c'est pas terrible sur les 4 derniers matchs, ils ont même fait 3 défaites, la seule victoire à domicile qu'on le dit. On peut regarder les matchs à domicile, le match d'avant ils ont perdu 3-0 à domicile contre Manchester United. Donc effectivement c'est compliqué pour Nottingham Forest qui est une équipe de milieu bas de tableau. Voilà, ils peuvent prendre des buts et ils ont des difficultés pour en marquer. Ils ont en marqué 1 sur les 4 derniers matchs. Donc ça donne un petit peu l'ampleur, c'est pas forcément une équipe en confiance. Côté Manchester City sur les 10 derniers matchs, 7 victoires, aucun nul, 3 défaites, 20 buts pour, 9 comptes, plus 11 de Gaulle à verrage. Manchester City reste sur les 4 derniers matchs, surtout sur 2 victoires contre Arsenal. Et donc ça, ça fait du bien au moral. Là ils viennent de gagner pour le match en retard de la 12ème journée 3-1 à Arsenal. Avant ils avaient battu Estonia 3-1, ils avaient perdu à Tottenham 1-0. Avant ils avaient battu Arsenal, vous voyez, Wolframpton, Tottenham 4-2. Par contre avant ils avaient perdu 2 fois à l'extérieur. C'est le problème à l'extérieur, c'est que Manchester City, quand on regarde leur 1, 2, 3, 4 derniers matchs, ils en ont perdu 3 de suite à l'extérieur avant d'aller gagner à Arsenal. Donc ça, c'est attention Manchester City, le match à l'extérieur, ne pas se déconcentrer dès qu'ils jouent contre une équipe moins forte. Les compos d'équipes possibles. Alors on va commencer par Nottingham Forest. Gardien, Navas, Défense, Aurier, Voral, Felipe, Lodi, Mio-terrain, Shelby, Freuler, Mangala, Mio-offensif, Scarpa, Attaquant, Johnson et Gibbs, White. C'est du 4-3-1-2. Côté Manchester City, Gardien, Moraes, Défense, Ake, Laporte, Akanji, Mio-terrain, Foden, Rodri, Gundogan, Lewis, Mio-offensif, David Silva et De Bruyne, Attaquant, Alland. Alors là c'est du 3-4-2-1 avec beaucoup beaucoup de milieu de terrain. C'est une équipe qui aime bien dominer, avoir la possession de balles, faire du pressing. Donc c'est une stratégie très intéressante pour marquer beaucoup de buts, surtout avec les joueurs qu'ils ont. Voilà donc les amis, ça va être un match. Est-ce que Manchester City va continuer sur sa lancée face après les victoires contre Arsenal ? En tout cas, je vous donne rendez-vous ce samedi 18 février 2023 à 16h pour le match de la 24ème journée du championnat d'Angleterre de Première Ligue. Nottingham Forest le 14ème reçoit Manchester City le premier. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.